Le jeu se présente comme un monopoli avec sa banque et ses lots à vendre. Mais en guise de rue à acheter, ce sont des noms qui apparaissent, des noms de logements insalubres et de taudis. Le jeu en trois dimensions machin. Tu me dois un loyer de 6 000 euros. Le meublé est un placement extrêmement rentable. Les loueurs bénéficient d'importants cadeaux fiscaux pour abriter les plus exclus et vulnérables. Grand militant du mal-logement à Marseille, Fatih Boiroua est à l'initiative de ce taudis poli. Le but ici n'est pas vraiment de jouer, mais d'apprendre. Avant chaque achat, les joueurs ont l'obligation de s'informer sur le bien convoité à travers de nombreux articles de presse. J'ai fait le constat qu'en 20 ans, les journalistes ont couvert de manière quotidienne le scandale du mal-logement à Marseille. Et quand on met bout à bout l'ensemble des articles d'une large partie de la presse, on s'aperçoit que ce qui s'est passé était prévisible. Hôtels meublés, copropriétés dégradées, bidonvilles, le jeu fait l'inventaire du mal-logement. C'est intéressant de faire la part des choses, justement les hôtels meublés, on ne croirait pas, mais il paraît que ça rapporte pas mal, c'est une des choses qui rapporte le plus. Même des bidonvilles, on n'aurait pas cru, mais ça rapporte de l'argent des gens. On apprend beaucoup de choses. Le taudis poli précise bien une chose, toute ressemblance avec des événements ou des personnages est volontaire. des cartes de collectivité. ... ... ... ...